Je ne pensais pas que c'était possible, mais j'ai finalement trouvé une méthode pour faire des donuts sans friture, dignes de ce nom, qui ont un bon goût de donut et sont faits sans friture. Bien sûr, ne vous attendez pas à une réplique exacte, mais je crois que c'est le plus proche qu'on puisse faire. Comme toujours, rendez-vous sur mon blog l-herboriste.com pour la recette avec toutes les quantités, le lien est sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, puis passons à la recette. Cette recette commence comme doivent commencer toutes les recettes de beignets avec une pâte à brioche. La mienne est toute simple. Dans un saladier, je commence par verser mon sucre. Puis mon lait chaud mélangé avec un peu d'eau de fleur d'oranger, je vous conseille absolument d'en mettre. Et ma levure boulangère super active. Puis je mélange bien. Je ne l'ai pas laissé s'activer car ce n'est pas nécessaire pour la super active, mais j'aurais dû car vous verrez que j'ai eu des problèmes de pouce ensuite. Je rajoute donc ma farine T65. Et je fais un petit puits dans lequel je mélange du sel. Attention, le sel ne doit jamais être en contact direct avec la levure boulangère. Je commence à mélanger à la fourchette, car en ce moment j'aime bien faire mes pâtes à brioche comme ça, avant d'y ajouter ma matière grasse, ici de l'huile neutre. Je n'utilise pas de margarine dans la pâte, mais vous en aurez quand même besoin plus tard. Vous pouvez maintenant pétrir à la main, comme je vous l'ai déjà montré une centaine de fois, mais moi j'ai des douleurs aux mains en ce moment, donc je pars demander à mon robot KitchenAid de faire tout le travail pour moi. Une fois que c'est fait, je forme une boule avec ma pâte, puis je la huile pour éviter qu'elle sèche et qu'elle accroche trop au bol. Elle part ensuite pousser dans un endroit chaud et elle a à peine poussé en plus d'une heure. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé ce jour-là, elle aurait dû doubler de volume et ce n'est pas le cas. Si votre pâte gonfle à peine comme ça, sachez que ce n'est pas normal. Sur l'article du blog, je vous ai fait un point sur comment bien faire pousser sa pâte et que faire si elle ne lève pas. Moi, je n'ai pas eu d'autre choix que de continuer la recette, sinon j'aurais fini de filmer en pleine nuit. Mais sachez qu'une pâte qui ne gonfle pas, c'est une recette qui sera ratée. J'étale donc ma pâte sur mon fidèle silpat, d'abord à la main, puis au rouleau. Et c'est très important de ne pas l'étaler trop finement. Ici, histoire de continuer les bêtises, j'ai un peu trop étalé. Votre pâte doit faire un bon centimètre d'épaisseur. Pour faire nos donuts maintenant, il nous faut deux emporte-pièces. Pour le donut, j'utilise un mug de 10 cm de diamètre. Et pour le milieu, j'utilise le bout large d'une douille de pâtisserie. Maintenant, il s'agit de découper autant de donuts que possible. Pour vous donner une idée, cette pâte fait en tout 10 donuts. Si comme moi, vous n'avez pas d'emporte-pièce digne de ce nom, n'hésitez pas à découper les bords récalcitrants avec un couteau. Une fois les donuts découpés, je récupère bien sûr la pâte pour la réétaler ensuite et en faire plus. En attendant, je dépose mes donuts déjà faits sur une plaque de four couverte de papier cuisson. Et je vais les laisser gonfler avant de les enfourner. Pendant ce temps, je prépare notre arme secrète et ce qui va permettre à nos simples brioches de prendre un goût de donut. De la margarine. Car ce qui change de toutes les recettes habituelles, c'est que les brioches prendront un bain de margarine fondue après cuisson. Et croyez-moi, c'est vraiment absolument waouh. Je fais donc fondre la margarine tout doucement au micro-ondes. Et je précise que j'ai découvert au hasard cette astuce sur TikTok, mais malheureusement je n'ai pas retrouvé la créatrice d'origine. En tout cas, utilisez de la margarine qui a bon goût. Je mets ma margarine fondue de côté, et j'en profite pour préparer ma petite station de trempage. D'un côté, une grille avec une plaque et du papier cuisson en dessous. Et à côté, un bol de sucre blanc, très important également. Mes donuts ont cuit et ils sont un peu tristous à cause de cette histoire de levure. Je vous assure que ça m'a vraiment démoralisé, mais the show must go on. C'est quand ils sont encore bien chauds qu'on les trempe dans la margarine. Attention, ne les laissez pas baigner dans la margarine, il suffit de les tremper deux fois en les immergeant bien. Puis on laisse égoutter et on pose sur la grille, ou sur du papier cuisson, avant de recouvrir de sucre blanc des deux côtés. Le sucre est absolument indispensable, vous ne pouvez pas passer cette étape. Je pense que ça fonctionne aussi avec du sucre glace, mais je n'ai pas essayé. Et puis on recommence pour tous nos beignets tant qu'ils sont encore bien chauds. Une fois refroidis, ce sera trop tard. Je vous montre une méthode alternative pour le sucre. Au lieu de saupoudrer, vous pouvez mettre le beignet dans le bol de sucre après avoir laissé égoutter la margarine et bien le recouvrir de cette manière. Honnêtement, je préfère le résultat de cette méthode. Je précise que même si on en a l'impression, ça ne fait pas plus de margarine que pour une recette de cinnamon rolls par exemple. Et voilà nos donuts sans friture ! Dites-moi si vous comptez tester cette recette parce que vous étiez impatiente que je la partage quand j'en ai parlé sur Instagram. Et d'ailleurs, pensez à me suivre là-bas aussi. Vraiment, moi j'étais choquée de la ressemblance de ces donuts avec des vrais donuts frits. Je pense tester plein d'autres variantes parce que j'adore les beignets, mais je déteste faire de la friture. Si vous voulez faire la recette, retrouvez toutes les quantités sur mon blog, le lien est sous la vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de me soutenir avec un petit commentaire et surtout, abonnez-vous à la chaîne ! On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt !